et yo tout le monde ici le marteau nous sommes sur une vidéo pour la péta 3.2 7 on peut avoir une map in game on appuie sur p et on sait exactement où est-ce qu'on est situé et on voit la ville et on peut voir aussi ses amis on peut également faire des zooms zoom in on peut le bouger comme ça zoom out voilà et ça en fait c'est le menu quand vous appuyez sur tab maintenant on peut aller dans son inventaire donc on voit l'inventaire comme ça on peut aller dans le crafting là il n'y a rien qui est implémenté pour l'instant donc on pourra voir c'est toutes les catégories de craft ça les structures et barricades, l'équipement, les munitions, les outils etc là apparemment il mettra les skills et dans l'information il y a la map voilà ça c'est ce qu'il y a de nouveau après il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées sur l'éditeur de map donc ça je peux pas le montrer puisque là je montre la partie in game sur cette sur cette mise à jour et même sur les autres il y a eu une amélioration des véhicules ils sont un peu mieux gérés au niveau de la vitesse au niveau du maniement on peut faire le frein à main on peut faire le frein à main le frein à main le frein à main normal on pouvait déraper avant non il a pas arrangé ça euh bon par contre quand on se prend un trottoir aussi ça c'est toujours un peu voilà regardez la voiture vole donc ça c'est un peu n'importe quoi et bon ça sera arrangé par la suite j'imagine euh ce qu'ils ont rajouté aussi c'est la bon ça je l'avais pas montré mais on peut aller sous l'eau ça c'est pas c'est pas tout nouveau nouveau mais par contre ce que je voulais dire c'est que quand une fois qu'on est dans l'eau ou machin ou sur l'eau c'est qu'on peut ouvrir son inventaire chose qu'on ne pouvait pas faire à 2.5 2.2.5 voilà que dire de plus qu'est ce qu'ils ont rajouté euh non c'est à peu près tout ce qu'ils auraient rajouté de vraiment nouveau après c'est beaucoup d'amélioration euh sur le comme je vous ai dit l'éditeur de map etc donc voilà euh les effets des effets visuels aussi j'avais remarqué que voilà regardez quand on tire par terre euh il y a l'impact mais il y a aussi ce qu'il y a autour et euh les petits morceaux qui s'en vont enfin et au niveau du dynamisme tout ça ils ont ils ont amélioré des choses donc euh bah écoutez c'est toujours c'est toujours bien pour nous hein voilà euh une chose regardez là je viens de faire table je mets une arme c'est peut-être le contrôle le contrôle clic qui provoque ça après en appuyant sur table ça revient je crois que quand on fait contrôle clic pour équiper une arme et bah juste après le l'interface euh disparaît mais à la limite ça ça doit être euh c'est plus un petit bug c'est pas c'est pas c'est pas très grave voilà bon ben on va se quitter sur un shoot de sniper avec son beau petit bruit et euh bah écoutez euh si vous avez aimé la vidéo si vous voulez me suivre n'oubliez pas de vous abonner de mettre un pouce like de me suivre sur facebook il y a toutes les actualités les serveurs sur lesquels je joue n'oubliez pas aussi que euh en ce moment je réalise un let's play pvp euh quotidien c'est à dire que vous aurez une vidéo tous les jours donc euh voilà j'espère que ça vous fait plaisir dites moi dans les commentaires si vous avez des choses à me dire si vous êtes content des nouveautés de comment ça se passe en ce moment euh au niveau de la chaîne si ça vous plait tout ça et voilà écoutez je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt ciao ciao Yes je t'ai eu wouh et qu'est-ce qu'il y a maintenant qu'est-ce qu'il y a maintenant donne moi ton fusil et ta hache et ton sleeper Je t'ai dit